Salut à toutes et à tous c'est Timur on se retrouve sur Sunkenland avec toujours un message d'erreur quand on se connecte mais par contre ce que j'ai looté la dernière fois est toujours là donc ça c'est une bonne nouvelle on a bien sûr beaucoup moins de choses qu'avant mais on va essayer de se débrouiller avec là actuellement ce que je viserai c'est de construire le générateur grand format il faut 10 lingots d'acier ça va être assez long quand même ce qu'on pourrait faire aussi qu'est ce qu'on n'a pas encore fait d'ailleurs qu'est ce qu'on n'a pas encore fait si je regarde tout ça semble fait j'ai fait la gazinière l'aquarium est ce que j'ai assez de vert oui et si on commençait par se faire un aquarium ça c'est pas mal 20 et 10 à coup là un petit aquarium je suis obligé à chaque fois de regarder oui c'est bien 20 comme ça on est d'accord on va mettre ça dans la chambre je sais pas si on peut mettre des poissons dedans du coup mais c'est vrai que si on pouvait ça serait vachement drôle je regarde où c'est le mieux j'ai plus beaucoup de place hein c'est le moins qu'on puisse dire peut-être là l'aquarium pas trop coller sur le fond parce que il va dépasser comme l'armoire l'armoire je l'ai laissé finalement waouh c'est trop beau on peut rien faire avec mais c'est beau c'est magnifique cette pièce a dû cacher n'est ce pas franchement j'ai reposé ça en attendant et puis on va continuer à se faire de l'acier peut-être qu'on va faire une petite pause en allant attaquer d'ailleurs j'aurais fait beaucoup de balles parce que comme vous l'avez noté j'ai trouvé beaucoup de poudre sèche la dernière fois et en plus en revenant j'ai relouté et retrouver les mêmes quantités donc beaucoup de poudre sèche sur cette île là il ya l'autre île avec les lingots tout fait tout beau c'est intéressant quand même de garder les coffres pour cela tant que le petit glitch existe autant en profiter et puis ouais ce qu'on se disait donc c'est qu'on va attaquer ah je pourrais faire le filet de pêche attendez un problème problème on est pauvre en tissu il me semble que les cordes c'est avec du tissu oui on est très pauvre en tissu on pourra pas faire le filet de pêche sauf après l'attaque alors ça c'est triste quand même mon gros problème actuellement c'est vraiment le tissu c'est ça qui parle plus vite j'ai pas moi j'aime bien ma chambre il ya mon cheval il ya mon éléphant mon autre cheval est ce qu'on pourrait ajouter un petit pot comme ça pourquoi pas ce serait sympa et j'ai une console à mettre je demande à quoi ça ressemble on va se mettre une petite console à la console faudrait qu'on la mette avec une télé donc on va attendre on va attendre de voir le dispositif qu'on va choisir avec la console par contre on peut déjà mettre un petit pot comme ça pour décorer c'est chouette et j'avais d'autres choses là dedans aussi oui il y avait ceci plus la lampe bah du coup je vais mettre la console là ça va ma tête d'écureuil est toujours là donc pas de souci j'étais soulagé en remarquant ça là au centre de la pièce nos plans pour dominer le monde à nouveau les voici et j'en ai vu une plus belle c'est là les vieilles j'en ai vu une plus belle mais je l'avais pas looter parce que j'avais plus de place j'espère retomber dessus un jour alors là on pourra connecter avec un fil en caoutchouc on pourrait éventuellement déjà le faire il n'y a pas des relais je me demandais s'il n'y avait pas des relais j'ai pas vu ça mais on sait jamais c'est vrai qu'il y avait tous ces lustres et là ouais un chandelier en cristal carrément un bon vieux lustre européen on va voir à s'installer ça aussi faut pas grand chose on va reprendre le verre on va reprendre également aussi et puis des composants alors tout ça c'est pour la pièce de vie principale regardez moi ça ah je me suis gouré ok c'était pas des composants c'était non mais c'est pas grave c'est pas grave comme ça on continue tranquille et on se pose alors lequel on choisit c'est la question moi je dirais que ça c'est plus classe quand même ah ouais carrément ça pend comme ça par terre ça va pas le faire ah je suis déçu un lampadaire moderne soyons fous on va se mettre un lampadaire moderne comme ça comme un phare ma base la base est un phare voilà on a un lampadaire moderne comme ça juste tout en haut de la base au sortir de notre escalier ouais c'était peut-être pas judicieux mais c'est pas grave et comme ça on va aller regarder à le brancher et au passage je vais récupérer ça à nouveau c'est pas encore cuit dis donc on met du temps il nous faut du caoutchouc alors installer un fil en caoutchouc bon au final est-ce qu'on ferait pas mieux de garder notre petit générateur voilà d'un coup je me demande est-ce qu'on voit les fils en plus c'est là hein ouais j'ai vu F pour éteindre ah si on voit les fils ah ouais on voit les fils mauvaise nouvelle on voit les fils installer un nouveau fil bon c'est pas grave hein c'est comme ça pour l'instant on fait comme ça je suppose qu'il ya des relais parce que c'est vrai que c'est moche hein sinon ça le fait carrément pas ça c'est pris c'est pas là c'est à côté bah je vais poser on en est à 5 hein déjà on pourrait bientôt faire un grand générateur même si j'ai dit que c'était peut-être pas nécessaire on va peut-être le faire quand même le bois je crois que je mettais ça là je sais plus ah ouais il y a encore tout ça ouais ok j'avais pas vu j'ai pas fait gaffe non là c'est ceci oui c'est là bas c'est là bas ça y est je me souviens donc bois posé je vais pas prendre ça et puis je suis pas mal faut juste que je bois avec eux je mange comme d'hab je vais me débarrasser des bandages et puis on va prendre ce qu'il faut pour attaquer qu'est-ce qu'on pourrait faire sinon eh j'avais un chou hop on va goûter une salade alors ça se fait cuire c'est bizarre là c'est occupé pour l'instant on va attendre que ce soit prêt pour voir ce que ça donne et justement pendant que ça se prépare on va regarder ce qu'il faut pour faire une station de réparation bon bah il faut pas grand chose c'est cool on fait comme ça ah yes une attaque une attaque à l'attaque yes ils aiment pas sous l'eau calme toi calme toi calme toi calme toi on va bien se passer ils sont fragiles au niveau du bas ventre regardez allez on se tait on tend les fesses et c'est très bien est-ce qu'ils sont tous morts je pense pas donc ça c'est nos amis ah ouais on entend qu'il tape l'enfoiré là eh oh eh eh oh non mais eh c'est une blague là alors ça c'est la meilleure de l'année ah 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 ouuuu eh ça a failli casser ma station de remplissage ehh mon four à lingots saloperie saletée il était rentré comme ça tranquille bon la technique sous marine est de loin la meilleure qui soit on n'a rien perdu à part des pointes ici c'est à dire en somme vraiment 3 fois rien quoi en plus on récupère des bonnes balles parce que oui je disais donc ça c'est c'est les balèzes qui nous attaquent donc en plus ils nous donnent des choses en retour de leurs méchantes attaques surtout ceux qui ont des gros guns ils donnent même des grenades merci monsieur et bah du coup je vais utiliser une partie de ce que j'ai récupéré simplement ah ouais j'ai perdu de la vie moi ah parce que j'ai faim c'était pour ça faut pas chercher plus loin on a un tissu ça c'est la classe et donc on pouvait prendre notre salade qui est cuisinée ah c'est nul ah bah c'est nul mais de chez nul la salade la faites pas mais c'est marrant parce que le chou j'en ai jamais trouvé j'en ai trouvé que sur des ennemis mais pas comme ça qu'ils poussaient quoi je veux dire là j'ai posé ça et il me faut des ingots on est à 6 du coup on a perdu du temps on a perdu un temps précieux ça j'ai remis il faut que je pose donc le temps qui est perdu c'est du temps gâché oh j'ai 13 tissus cool et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller parce que la nuit va bientôt arriver on va aller s'occuper de l'héliport et tout pour améliorer encore ça un petit peu ah j'ai re des balles aussi je les garde beaucoup sur moi parce que j'ai peur qu'elles dépopent à nouveau mais bon là ça a l'air de marcher donc on va tenter le coup et les poser et on attaquera bientôt n'inquiétez pas le lendemain en réalité je regarde un peu et je vais vous dire ça et c'est là ma boîte de balles c'est celle là mais là quand même c'est pas mal on a un stock qui est de retour qu'est-ce qui était abîmé j'ai vu un truc c'était peut-être une structure alors on dit héliport après on est pauvre en ferraille la vache dire que j'avais que ça avant vous vous rendez compte quand même de la pauvreté de mon stuff maintenant c'est un truc de fou je vais aller là en face donc pour terminer en même temps on regarde si le bateau est toujours là et l'héliport aussi il semble pas apprécier la position parce que à chaque fois que j'y vais il tourne c'est comme ça ici il y a souvent des algues rouges on en profite ah oui et puis il y a des bébêtes il y a plein de bébêtes à tuer ici tuons les déjà des tortues en plus elles se barrent même pas et ça donne viande crue et puis alors les marlins maintenant regardez sont tout mous voilà il se barre même plus le marlin complètement amorphe bah lui il est tout seul là cette fois ça j'ai l'impression que ça a changé ils étaient plus rapides avant quand même et je vais aller me chercher ici comme d'hab ça yam c'est cool et donc on va augmenter la surface et il faudra farmer de la ferraille là aujourd'hui je pense il faudra farmer de la ferraille quand on attaquera bah juste avant d'attaquer j'irai en chercher parce que je vais galérer en fait pour faire ce que je voulais mais là on fait la place pour un nouveau bateau un de plus voilà ça augmenterait notre truc dans ce sens là jusqu'à arriver ici et il manquera deux morceaux mais donc la marina est bien elle est prête bien comme il faut pas de soucis bah c'est cool quand même on a repoussé une attaque fastoche là une grosse attaque l'attaque des pires ils ont été réduits à l'état de larve par la puissance de la lance ah et c'est le soir on va profiter des lumières regardez moi ça cette base extraordinaire avec son lampadaire le phare le phare des survivants posé fièrement là-haut allumons pour voir oh on sent la lumière est là on le sent on le sent regardez ça cet éclairage divin on va en mettre partout incroyable je plonge là oh ouais on va s'éloigner un petit peu et regardez jusqu'où on nous voit tous les égarés vont pouvoir venir ici c'est carrément beau ça doit y disparaître à un moment puisque les textures s'effacent et même pas regardez ça on voit ça de très très loin c'est dommage que ça tourne pas une petite rotation ça serait chouette bon mais du coup on y retourne et ce qu'il faudrait aussi c'est continuer à faire l'acier donc on va le faire ça c'est vraiment c'est mieux qu'un hélico c'est un avion ce truc là voilà donc on en était là bon c'est vrai que je peux faire donc un grand générateur mais qu'a priori mon petit générateur il m'éclaire en tout cas donc il n'y a pas vraiment de soucis voilà tout ça c'est rangé et puis ouais du coup on est dans la merde en fait on est dans la merde je vais reprendre ça parce que on va pas pouvoir installer nos trucs pour l'attaque ce coup-ci on va pas oublier les soins en plus eux n'avaient pas des pops je les avais juste louper ça ça se cuit bon là j'ai des trucs à cuire franchement je suis bien je vais en refaire un petit peu plus on en aura 5 c'est très bien et on va cuire ce qu'on a sur nous on peut même récupérer celui là voilà voilà la petite viande je la cuis et après le poisson et puis on sera bien bah je vais garder ça debout ah oui j'ai plus de bouteille parce que je l'ai virée pour de la place du coup je vais en refaire une autre et il faut juste que je trouve où elle était et il nous faut du verre parce que le verre regardez il reste que 7 rempli là ça se refait c'est bien là on peut en refaire encore un nouveau on est à 8 quand même donc tranquille ça ça cuit tranquillement je l'emporterai le reste je le mets là-haut et on va pouvoir bah dormir peut-être 21h quand même allez on en profite on dort un peu un bon petit dodo là regardez c'est beau c'est beau tout ça et c'est le matin il est 8h on mange ça parce qu'on avait faim on boit ça parce qu'on avait soif on prend la dernière viande on se débarrasse du charbon on garde également ça parce qu'on en aura besoin on peut peut-être prendre un peu de tissu pour faire un lit de repop mais peut-être pas parce qu'en fait on peut repop presque à côté c'est vrai donc qu'est-ce qui nous manque presque rien prendre de l'eau et voilà et là on est parti pour de bon mais alors t'as posé beaucoup de balles attends qu'on soit quand même rigoureux avec ça je suis peut-être pas à tout prendre ça c'est bien 120 120 c'est bien wow c'est quand même bien non j'ai envie de dire c'est bien allez ça devrait suffire je pense ça c'est bel et bien vidé il faut qu'on trouve de la ferraille avant tout sur notre route le truc c'est que souvent je la laisse on va aller voir là au jumeau au jumeau j'ai pas dû faire toute la ferraille voilà on est au jumeau et on aperçoit des tas de ferraille donc c'est parfait il y en a beaucoup on a pris ceux là on regarde deux secondes là dedans je vais récupérer ça et ouais peut-être un tapis parce que les tapis finalement j'en ai pas beaucoup comme je disais la dernière fois donc ça m'intéresse le tapis m'intéresse je vais mettre cette bouffe là là dedans alors là pour l'instant je pense qu'on peut ouais on est large mais je vais en prendre un tout petit peu plus mais avec ça rien que ça je pense qu'on est bon et on peut poursuivre notre route alors on va aller en face celle là pas de choix je crois que c'est celle là celle qui avait l'air dévastée avec des arbres calcinés et tout elle était assez impressionnante et très grande qu'est-ce qu'on va trouver là-bas c'est ça la question en tout cas les arbres sont bizarres je m'en rappelle c'est un endroit désolé avec des immeubles détruits comment il s'appelle cet endroit là comment t'appelles-tu endroit ah ça doit être la station service ça on les voit là ça veut pas nous dire le nom mais je pense que c'est ça puisqu'on aperçoit de toute façon une station service là alors nous sommes ici et nous allons construire l'eau est trop profonde ici ah ouais mince on est en bout de map ah ouais il faut rentrer dans la grille c'est pervers est-ce qu'on y sera vite il y en a un sur le toit là alors ici ouais presque on va pouvoir bientôt construire donc ça c'est une île pratiquement hors map à priori mais là on est pas loin on nous met toujours dans la direction opposée de là où on veut aller c'est un truc de malade oui ici comme d'hab on fabrique ça ensuite on pose ce qu'on utilise pas là dedans pour l'instant j'ai pas utilisé ça je pense et on est parti qu'est-ce qu'on va se faire tirer dessus direct on voit pas grand monde actuellement là dans ce coin là mais il se cache tout le temps donc souvent ils nous surprennent en arrivant en fufu ah 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 le gars là-bas ah il se planque ah non c'est parce que quand on vide d'accord les textures apparaissent ça c'est carrément pas cool cette partie là a l'air abandonnée par eux il y a beaucoup de minage à faire ici je t'ai vu l'ami il riposte pas eh ben on a fait pratiquement tout ce du toit trop on l'a foiré il se tournait très lentement lui ça tire à l'arme lourde c'est bon lui il est mort et l'autre du fond non c'est ça où nous sommes attention lui il n'était pas très vigilant ah ah sérieux ils sont un peu endormis sur cette île ils ne voient plus mais on ne les voit plus non plus on les a tous fait je m'étonnerais quand même cette faction il en reste 20 individus à mon avis il en reste 2-3 sur cette île là pas plus ça doit être ça on va tourner et aller voir par là des fois on a des angles où on les aperçoit un petit peu mieux je crois on voit un à l'intérieur là-bas je ne suis pas sûr on va contourner on va contourner bizarre cette histoire où se cachent les derniers on peut monter là c'était pas mal cet endroit il est bien fait par contre ils étaient c'était pas très féroce au final ils sont ultra positionnés ah ouais voilà tu as du bol toi tellement que je te rate tout le temps tout le temps celui qui est là-bas il y en a un là il est pas encore mort il y en a deux je pense qu'il reste que deux dites le qu'il reste que vous dites le que j'ai raison il y en a un sur le côté je le voyais c'est replanqué l'autre là-bas je ne sais pas s'il est vivant ou mort lui il est derrière le pilier il faut pas abuser non plus ah ouais mais c'est magique c'est magique les gars attention ok c'est tout non pas encore il en reste attention parce que l'armure est plus bonne là c'est bien on retrouve des balles il en a cassé son fusil c'est chouette ici waouh sympa je me suis fait buter j'ai regardé de ce côté ah il est plus il a bougé lui mystère il y a un mystère je vais aller me réparer mon armure du coup parce que rien que comme ça on peut prendre vraiment cher ouais ça va je suis bien il est 16h il faudrait se dépêcher je me récupère tout ça ça fera du bien on va poser un peu dans le bateau le surplus et réparer un petit coup et puis c'est reparti ouais je pense qu'il en reste qu'un alors c'est toujours bizarre ces structures là là c'est fait et là je pose mon surplus et on est pas mal alors il nous reste surtout ouais c'est ça qui part vite ça ça part vite et c'est ça qu'on retrouve le plus et le plus souvent oh j'ai une silhouette là ah non c'était un cactus ah mais là moi je ne piche pas où il est le dernier c'est assez incroyable où ce planctil je vais aller sur le haut il y avait un mec aussi là mais je ne sais pas si le corps n'a pas des pop le corps a des pop je vais aller sur le haut de la station on trouve oh j'ai été planqué dans les chiottes d'accord et c'est fini voilà on les a tous eu alors lui il était planqué dans les chiottes c'est incroyable quand même une petite montée par là et malheureusement c'est ce que je craignais pratiquement tous les corps ont disparu alors ça c'est chiant c'est un truc il devrait penser à faire c'est que ce soit persistant à certains temps quand même parce que là surtout que le loot est bon au moins dessus ça j'ai ça j'ai ah ouais attends je l'ai perdu je peux reprendre j'ai plus l'AK c'est parti des trucs qui se sont envolés et pareil le M16 pareil un autre AK ah du tissu yes on est content qu'on trouve du tissu maintenant et ben good hop petite descente il faudrait qu'on se trouve une torche pour illuminer tout ça pendant la nuit oh je l'ai pas lui et lui non plus soyons fous on prend donc dans les chiottes à part le mec il y avait rien du verre on avait dit qu'on en voulait bon là c'est un de verre là attention roulement de tambour wow une piécette dans la partie station il y a un frigo et c'est pris et ce que je voudrais c'est vraiment trouver de quoi éclairer ça serait cool une case jaune une case jaune possibilité d'avoir une flair dedans bizarre qu'on en trouve pas ah ben voilà comme je disais aussi allez done ah dommage mais du coup le loot est pas extra ici c'est le moins qu'on puisse dire pour un endroit pareil quoi wow problème de texture ici on fouille on trouve un porte-monnaie encore du verre c'est cool et peut-être que là comme la nuit tombe je vais retourner chez moi tranquillement je pourrais revenir fouiller j'avais dit que je fouillerais plus mais en fait à chaque fois la nuit il me chasse à chaque fois donc là je m'en vais peut-être fouiller les voitures pour éventuellement avoir un petit bout de tissu qui traîne merci ah bien et dans le soleil couchant le voilà qui repart avec son bateau pour admirer le phare moi du coup il reste une base qui est plutôt là-bas au bout une seule île une île et c'est tout on a fait le ménage je pense qu'il devrait songer à un système de repop des ennemis et qu'il faudrait vraiment accomplir des quêtes spéciales pour pouvoir éradiquer une faction des quêtes assez complexes à faire ça donnerait un petit plus alors on arrive à la base mais le phare ne brille plus dans la nuit parce qu'à mon avis il est en panne d'essence est-ce que je pourrais en rajouter alors moi j'en ai pas je pense que j'en ai dans un coffre ah oui c'est clair et net là mais c'est vrai qu'il vaut mieux éteindre ou alors je l'ai éteint tout à l'heure je sais plus si je l'ai fait bravo à moi je suis pas j'ai comme un doute on voit l'aquarium ça fait cool l'aquarium fait trop cool on avait réparé au fait les pics cassés je sais plus ouais même pas bon il y en avait que un je l'avais éteint zéro de carburant bien joué quand même ajouter du carburant voilà et c'était 10 10 piles comme ça on est éclairé à nouveau où est-ce qu'on va mettre le tableau alors là j'avais mis des trucs qui ont disparu hé il y a encore des trucs qui disparaissent ah je vous annonce qu'il y a encore des trucs qui disparaissent là j'avais mis des choses ici ils n'y sont plus sûr et certain tiens bah d'ailleurs attends j'avais mis un tapis là ah la vache non ça continue en fait ça continue à disparaître bah calme toi il est pas content le mec du coup bon le tapis là est meilleur il est quand même plus beau mais ouais ça continue à disparaître donc on va peut-être avoir des coffres qui vont se vider à nouveau on n'est pas sorti d'affaire c'est quand même terrible je vais placer tout ça ouais puis je vais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui du coup si ça fait ça faut qu'on attende alors là j'ai tourné deux épisodes de suite entre temps il y avait eu semble-t-il une espèce de mage fixe a priori c'était pas ça peut-être j'aurais cru moi j'avais cru que c'était ça et en fait bah peut-être il y a toujours le même problème quoi en gros je saurais pas quoi vous dire peut-être la prochaine fois on va revenir on aura plus d'aquarium quoi en gros ça va être ça qui va se passer il n'empêche on a fait une belle attaque et c'était plutôt cool bah en tout cas j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt allez salut 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 salut